Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vap Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, le 11ème jour de ce calendrier de la Vap Aujourd'hui on va parler matériel Alors comme vous savez nous sommes allés au VapExpo Paris 2021 Et nous avons rencontré le Petit Vapoteur A l'occasion du VapExpo du coup le Petit Vapoteur a sorti ce coffret uniquement disponible au VapExpo Alors ce que je trouve un peu dommage c'est qu'il ne sera pas disponible sur le site internet ni dans les shops le Petit Vapoteur Mais je vous encourage vivement à aller les harceler sur le site internet pour leur demander du coup qu'ils sortent ce petit coffret Donc hier on vous a présenté la gamme Crazy Yeti Et du coup dans ce coffret nous avons la gamme Crazy Yeti, les trois liquides qui se trouvent juste ici La Ursa Mini, le câble, les résistances et ici nous avions ce t-shirt qui est juste ici Donc du coup aujourd'hui nous on part sur la Ursa Mini qui se trouve juste ici C'est du matériel que je ne quitte plus depuis que je l'ai ouvert en fait tout simplement Donc on se donne rendez-vous tout de suite sur le tapis et on se retrouve après pour débriefer Alors voilà à quoi ressemble de près du coup notre Ursa Mini Alors vous voyez c'est vraiment un design top je trouve vraiment même au toucher c'est vraiment très agréable Alors du coup sur la face vous avez le bouton Fire, le bouton moins, le bouton plus qui se trouve juste ici Vous avez en dessous un USB-C qui vous permettra de recharger votre cigarette électronique Ici c'est un écran OLED donc vous avez plusieurs détails qui sont affichés Donc la batterie, la valeur de la résistance en ohm, les watts Ici vous avez le compteur de puff et juste au-dessus le dernier puff en seconde Cette Ursa Mini est composée d'une batterie intégrée de 1200 mAh qui vous permettra d'aller de 5 à 30 watts Donc là vous êtes à 30 watts, si vous rappuyez une fois sur plus vous arrivez à 5 watts On monte de 0.1 en 0.1 et à partir de 20 watts vous montez de 0.5 en 0.5 Vous avez la possibilité de vaper tout en rechargeant votre cigarette électronique également Ça c'est pas négligeable du tout vu que c'est une batterie intégrée Vous pouvez vapoter tout en rechargeant votre cigarette électronique Pour les manipulations, le bouton moins et le bouton Fire simultanément vous resterez le compteur de puff Et le bouton plus et le bouton Fire vous venez à bloquer du coup les plus et le moins Mais par contre vous pouvez toujours vapoter Pour le télévoquer, la même chose, unlock Du coup vous avez un réservoir de 3 ml Donc c'est une bonne contenance en sachant du coup ça consomme pas trop vraiment au niveau des liquides Alors ce sont des résistances UB Lite Donc là c'est celle que j'utilise actuellement qui est du coup en 0.4 ohm La résistance en 0.4 ohm vous permet d'aller de 20 à 30 watts Vous avez aussi la résistance en 1 ohm et là elle vous permettra d'aller de 10 à 15 watts Pour insérer la résistance donc c'est très simple vous voyez vous avez deux arrivées d'air qui se trouvent juste ici Et juste ici donc je vous conseille de venir bien les placer Vous voyez vous avez deux ouvertures sur les côtés De venir placer les arrivées d'air à ce niveau là Et paf voilà Au niveau du remplissage pour le liquide vous avez la partie en caoutchouc qui est juste ici Donc vous venez ouvrir Donc vous voyez vous avez un bel accès qui vous permettra de mettre aussi des gros flacons Donc là on va remettre un petit peu de liquide Voilà vérifier toujours à ce que ce soit bien fermé évidemment Vous avez vos arrivées d'air qui se trouvent justement du coup ici Vous venez les mettre en face des airflow et voilà Pour une première utilisation je vous conseille d'attendre 10 minutes que votre résistance soit bien imbibée Justement pour éviter que vous ayez des dry burn et que vous éclatiez la résistance trop rapidement Et concernant les résistances justement La résistance a une durée de vie en moyenne de 2 à 3 semaines Si vous utilisez la résistance 0.4 plus à 30 watts vous allez être plus sur 2 semaines d'utilisation Si vous êtes plus à 20 watts vous allez être plus sur 3 semaines voire même peut-être un petit peu plus Au niveau de l'airflow vous voyez vous avez juste ici la bague elle tourne elle vient se bloquer C'est un petit format de nid d'abeille qui se trouve juste sur les côtés Donc vous avez celui là et celui juste ici Donc bah écoutez on se retrouve tout de suite sur le plan large pour débriefer Alors voilà notre Ursa Mini on va pouvoir à présent passer au test Savoir si ça va, si ça va pas et au niveau des saveurs Alors du coup au niveau de la vapeur vous voyez c'est pas quelque chose qui est destiné à faire des gros nuages Mais par contre vous avez quelque chose déjà de conséquent Au niveau de la saveur c'est impressionnant à quel point c'est très bien reproduit On a quelque chose de très qualitatif On ressent vraiment bien les saveurs et ça c'est pas négligeable Pour la batterie je trouve qu'elle tient vraiment longtemps Pour la petite histoire je l'ai rechargé au matin Je suis parti avec toute la journée et j'ai pas eu de problème de batterie 1200 mAh ce qui je pense est suffisant à 30 watts pour tenir une bonne partie de la journée Je suis un gros vapoteur quand même, bon j'ai d'autres box à côté Mais j'ai utilisé principalement cette Ursa Mini et j'ai pas été déçu au niveau de la batterie Alors sincèrement je pense que cette Ursa Mini est très très bien On connaît sa grande soeur, voilà la petite soeur vient d'arriver Et elle n'est pas du tout décevante Donc si vous cherchez quelque chose de très petit, de très beau et vraiment de très pratique Je vous conseille l'Ursa Mini sans aucun problème Je vous mets dans la description tous les liens qui vous renvoient vers cette Ursa Mini Donc n'hésitez pas aussi à harceler le petit vapoteur et les shops Pour que vous puissiez avoir ce fameux coffret Crazy Eti avec Ursa Mini par l'os vape Donc moi il me reste à vous souhaiter une agréable journée Nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo Et d'ici là portez vous bien et une bonne vape à tous Sous-titres par Jérémy Diaz